j'espère que vous allez bien il est actuellement 19h24 du soir et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo donc la dernière fois dans la vidéo on a fait les murs ici mais aujourd'hui on se retrouve un peu sur du de la décoration en fait donc je vais vous expliquer quatre trucs quatre différents trucs pourquoi j'en ai mis cinq cinq différents trucs cinq différents trucs que je crois ou quatre je m'appelle plus cinq différents trucs excusez moi je vais vous présenter cinq différents trucs qui peuvent servir pendant vos survies et surtout c'est une décoration assez cool quoi franchement si vous êtes vraiment dans le style dans le style on mine les choses on aime bien tout ce qui est comme ça et tout avoir vraiment des décorations en gros de mineurs de caves de bûcherons bas ça peut vous servir donc on va déjà commencer par la première chose ça va être en fait une sorte de comme un muret en arche en fait mais à l'intérieur des coffres en fait mais c'est pas des coffres parce qu'on utilise des tonneaux en gros ce sera pour faire une salle des coffres en gros donc pour ça il va vous falloir des troncs d'arbres de sapin des trappes de sapin enfin moi après j'utilise le sapin parce que voilà vous savez que j'adore le sapin donc on va faire autre chose il vous faut des troncs des trappes des clôtures des chaînes des boutons un coffre il n'en faut pas du tout pardon un muret des escaliers et une lanterne et surtout ce qu'il faut pas oublier c'est bien sûr la seule chose que j'ai oublié c'est le tonneau donc le tonneau tout pour moi c'est vite fait de le trouver il est là donc voilà vous allez voir c'est assez simple à faire ça en plus c'est vachement cool quoi ça rend bien donc la première des choses moi je vais monter déjà de 6 1 2 3 4 5 6 6 et ensuite je vais passer 3 1 2 3 pour redescendre ici de 6 comme ça et ainsi de suite une après ce qui est bien c'est que moi je les fais dans une survie en fait et je les fais vachement long et des deux côtés franchement croyez moi c'est énorme quoi ça rend hyper bien donc là on a déjà la base maintenant pourquoi est ce que tout à l'heure j'ai pris la hache parce qu'en fait la hache on va en avoir besoin je trouve que comme ça en fait c'est moche donc ce qu'on va faire on va faire en sorte que le bois soit écorcé hop voilà là c'est beaucoup mieux là franchement ça m'attire donc maintenant on va rajouter les tonneaux donc bien sûr pour les tonneaux il faut faire attention c'est que on peut pas les poser les uns sur les autres sinon ça va faire un truc comme ça en fait si je les pose les uns sur les autres déjà en fait il faut que je sois en sneak si je les pose ça va faire comme ça et nous c'est pas ce qu'on veut nous on veut tous qu'ils soient en fait comme ça donc pour ça le moyen le plus facile qui existe c'est directement de rajouter des murs derrière en fait ça après bien sûr vous pouvez le casser si vous le faites dans une grotte bah vous n'avez pas besoin de casser en fait vous avez juste à trouver à trouver le bon truc je me suis déjà trompé je me trompe beaucoup là il faut que je me concentre un peu donc voilà ce que je disais c'est que si vous le faites dans les grottes en fait donc ça va être beaucoup plus facile quoi vous avez juste à prendre directement en fait la mise sur le mur en fait et du coup dès que vous êtes sur le mur bah c'est beaucoup plus facile à faire moi c'est comme ça que j'ai fait je posterai au pire la photo sur instagram pour que vous puissiez voir donc voilà donc là déjà j'ai posé au mur derrière maintenant ce que je vais faire je vais poser tous mes tonneaux hop déjà ce qui est bien c'est que ça fait quand même beaucoup de place quoi pour ranger les choses vous avez après vraiment une belle salle des coffres en fait moi je crois que sur la mienne j'ai dû monter de enfin monter j'ai dû aller sur du 20 sur 20 je crois un truc comme ça ou 18 je me suis ah je sais plus exactement mais bon parlons pas de ça continue à faire donc là maintenant on a ce résultat là donc ce qu'on va faire maintenant on va commencer à faire déjà la première arche comme ça elle sera déjà fini donc hop 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 ce qui est bien c'est que les coffres qui a au dessus ils sont pas cachés mais à moitié cachés donc en gros en haut vous pouvez mettre tout ce que vous tout ce qui est assez redoutable quoi que vous voulez pas que les gens les autres y prennent hop et là on va faire comme ça donc déjà là on a une première arche déjà mais il manque des choses donc là ici on va rajouter ça comme ça on va vraiment partir sur un bon petit détail celui là j'en ai pas besoin hop et celui là j'en ai besoin donc comme ça maintenant je trouve que il manque quand même quelque chose donc là je vais rajouter ici ici et ici un autre tronc cela je vais pas les écorcher parce qu'en fait ça va jouer avec la couleur après en fait donc maintenant je vais mettre un escalier là j'en mets un ici un ici et un ici comme ça en fait on a encore une sorte de deuxième arche juste au dessus de nous par dessus je vais rajouter les trappes en sapin hop attendez ce qu'on va faire on va faire comme ça hop là on se met en sneak on se remet en sneak hop voilà comme ça j'ai plus qu'à casser celle là ici et celle là là voilà comme ça en fait moi ce que je peux faire c'est normalement hop poser directement les torches comme ça la luminosité elle est ici un bouton le bouton on va les mettre ici juste parce que ça fait beau en fait voilà et quand je vous ai dit qu'il fallait pas qu'on écorcher l'or c'est parce que en fait voilà ici maintenant on a vraiment la couleur en fait tout autour du tronc d'arbre maintenant on va rajouter les les murets et donc moi j'ai pris des murettes briques parce que je trouve que ça passe bien en fait avec le sapin on va faire comme ça là je vais rajouter une clôture en sapin hop hop donc toutes les constructions qu'on va faire aujourd'hui ça va se baser à peu près sur les mêmes les mêmes les mêmes ingrédients on pourrait dire de construction quoi les mêmes matériaux quoi hop et voilà donc là déjà on a une petite salle des coffres quoi en gros c'est pas non plus une salle mais voilà fait au moins une largeur de 5 comme ça vous avez vraiment la place vous pouvez vraiment faire des trucs des des motifs par terre moi après en haut ce que j'ai rajouté c'est tout les tout ce qui est mousse les belluisantes et tout comme ça ça rend vraiment encore mieux et on voit vraiment qu'en fait on est vraiment sous terre quoi donc pour la première construction voilà sur quoi on est parti donc incroyable moi franchement j'aime bien vous pouvez utiliser n'importe quel bois les mecs franchement vous êtes vraiment libre de faire comme vous voulez n'importe quelle couleur moi j'ai juste utilisé ça parce que voilà c'est vraiment bah moi le sapin voilà on va pas se répéter toutes les vidéos je le dis j'adore le sapin et toutes les constructions sont faites pratiquement en sapin donc pour la deuxième construction on va passer ici hop et pour ça ça va être un truc bien on va faire un gros baril donc un gros tonneau en gros c'est les gros tonneau qu'on met en gros du whisky dedans ou du vin ou je sais pas quoi celui là il est assez facile à faire ce qui est bien c'est que en survie quand vous faites ça vous avez une pièce genre en survie vous savez pas quoi faire dedans et bah mettez des barils ça va rendre ça va rendre ça va rendre fou quoi ça va vous ajouter un petit truc donc pour ça rien de plus simple 1 2 3 ici j'ai encore oublié quelque chose j'ai oublié les escaliers abusé j'oublie beaucoup de choses ici je vais rajouter les escaliers comme ça 2 3 ensuite je vais remettre une couche de planche normal je remets mes escaliers et ici je remets la planche par dessus on va mettre les trappes sur le côté on met aussi les trappes voilà ici aussi et ici aussi ah j'ai le coffre qui en place mon passage hop voilà devant on va pas mettre de trappes mais devant on met des panneaux en fait voilà voilà et ensuite juste en dessous on va mettre le crochet comme si c'était en gros voilà c'est de l'accesseur quoi en fait donc après c'est vrai que vous pouvez mettre d'autres couleurs aussi moi voilà je reste sur le je reste sur le sapin donc voilà pour le petit baril c'est après vous pouvez le faire grand vous pouvez faire large comme vous voulez vous pouvez faire beaucoup plus gros vous êtes voilà ça c'est vraiment la base de la base en fait donc après cette base là vous pouvez faire la dimension que vous voulez c'est vraiment c'est vraiment abusé on va tout ranger donc voilà pour le baril la prochaine chose qu'on va faire on va partir un peu sur tout ce qui est bûcheron donc en gros là on va partir vraiment sur la décoration en fait des troncs en fait parce que voilà vous avez déjà beaucoup vu sur mes survie je mets pas mal de troncs genre alignés tous par terre comme ça où j'ai fait des maisons aussi comme ça donc voilà là on va partir un peu sur une petite décoration assez tranquille pour montrer un peu ce qu'on peut faire donc pour ça là je vais mettre à peu près tout ça de longueur peut-être voir une en plus ouais on va mettre une en plus ici je vais en rajouter une toujours pas oublié de casser celui-là en fait parce que comme ça ça rend beaucoup plus beaucoup plus réaliste quoi au dessus je vais en rajouter un et on va le mettre jusqu'ici après vous pouvez vraiment jouer avec le bois comme vous voulez comme vous voyez là moi j'ai mis un côté long un côté pas long c'est vraiment c'est vraiment comme comme vous voulez quoi ensuite on va racheter des feux de camp les feux de camp en fait maintenant c'est la décoration quoi en fait donc hop on va en mettre un ici mais ce que je vais faire par contre je vais rajouter un là je pense comme ça ouais on va faire comme ça hop et voilà maintenant le problème c'est que quand vous avez ça il faut directement pouvoir l'enlever c'est pour ça que j'ai préparé tout à l'heure mon saut vide hop tac 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 donc là en gros on croirait voilà on a nos rondins de bois on croit il ya encore quelque chose par dessus qu'en fait attention j'ai cassé celui-là il est moche parce que là ici je vais rajouter un autre truc maintenant on va rajouter les rails donc en gros les rails vous allez remarquer ça directement ça fait comme si que en fait on avait attaché vos rondins de bois en fait donc ça tout le monde le fait moi je décide de le faire aujourd'hui vous montrer un peu pour ceux qui n'ont jamais vu ça bien sûr donc voilà quoi là en gros mes rondins de bois ils sont attachés mais par contre il manque quelque chose en fait je trouve qu'il manque quelque chose et là moi c'est pour ça que je vais rajouter en fait quelques plaques je vais en rajouter une ici une ici une ici et une ici pourquoi je ne sais pas mais je trouve que ça rend bien et bien sûr on va mettre une lanterne là et on met une à terre pas dessus parce que ça fait trop après on va être à terre donc voilà là ici on a vraiment une petite décoration bas tout tranquille en fait ça vous mettez ça un peu partout autour de chez vous dans vos forêts comme ça on sait très bien que voilà ici bon on arrive chez quelqu'un il ya du bois c'est cool petite décoration tranquille incroyable donc celle-là elle est finie maintenant on va passer à la prochaine si tu as une situation à la prochaine construction ce qui est bien c'est que cette construction là elle est en rapport avec cette construction là donc on va déjà commencer par celle là donc pour celle là on va la construire et je vous montrerai après ce que j'ai fait façon ça va se remarquer directement le coffre il faut pas l'avoir donc pour cette construction là il vous faut des planches des dalles des trappes un muret enfin des murets bien sûr des mules des chaînes des pierres et des troncs les pierres c'est la décoration mais pour la décoration je vais prendre la roche noire donc du coup j'en ai pas besoin donc ce qu'on va faire on va déjà commencer par faire en fait le tour donc là je met une ici une deux trois une deux trois une deux trois voilà là je vais rajouter mes dalles je vais pas encore vous dire c'est quoi vous allez remarquer en fait fur et à mesure hop et pour faire beau je vais en rajouter là comme ça ici je vais pas en rajouter parce que c'est déjà ici hop voilà ce qu'on peut faire maintenant ici c'est carrément jouer avec tout ça hop tac tac si vous êtes bien sûr sur une surface pleine bah vous n'avez pas besoin de faire ce que j'ai fait en bas vous pouvez le faire en haut comme j'ai fait ici donc voilà là on a l'intérieur attention maintenant on va faire deux troncs d'arbre ici bien sûr le premier tronc d'arbre on va rajouter des trappes parce que ça fait beau c'est tout voilà maintenant qu'on a mis les deux troncs d'arbre moi je vais mettre mes trois murets ici une deux trois celui là j'en ai pas besoin sinon je fais une erreur et ensuite au dessus je vais rajouter encore un tronc d'arbre maintenant on va rajouter trois dalles une deux trois sur le côté ici je vais mettre une trappe là je vais remettre une maintenant on va arriver avec la meule donc la meule je la mets là et là en fait il faut que je mette une meule aussi donc pour faire simple je vais rajouter ici mes chaînes une deux trois et en fait je rajoute ma meule juste ici maintenant faut que je pose une trappe sur la meule donc là hop on se met en sneak on est bien et je vais en mettre une autre juste ici voilà comme ça je peux la fermer et là il me faut aussi une trappe pour pouvoir fermer le tout voilà ensuite ici je rajoute encore une meule ici à chaque fois j'oublie le sneak en fait ce qu'on va faire tac tac voilà ici on a rajouté la chaîne et je pense que vous avez compris le truc on a fait une sorte de mini grue en fait industrielle donc voyez là avec les chaînes en fait qu'on voit que ça tire et tout pour ça qu'en fait il y a les meules c'est vachement vachement intéressant mais bien sûr la la grue à va retirer du charbon c'est pour ça que maintenant qu'on a fini la petite grue ce qu'il nous faut quelque chose pour ranger le charbon mais avant de ranger le charbon il faut bien sûr le déplacer donc c'est pour ça que on va faire une petite charrette remplie de charbon juste à côté comme ça ça nous fait une déco en plus pour ça il vous faut pas grand chose voilà après c'est pas du charbon que j'ai pris c'est de la roche noire parce que ça a plus ressemblance donc il faut une dalle de roche noire et après voilà une trappe comme vous voulez une dalle comme vous voulez et une trappe en chaîne donc pour faire ça ça va être assez facile ce qu'on va faire je vais en haut je vais en rajouter trois comme ça 1 2 3 1 2 1 3 voilà je me disais bien que j'avais fait une erreur donc maintenant qu'on a ça on va rajouter le charbon donc pour ça on est obligé de rajouter le charbon ici comme ça à l'intérieur tac tac de toute façon on pourra casser toujours après pour que ça fasse vraiment beaucoup plus beau ici on va mettre la première roue ici la deuxième roue là je vais rajouter les trappes pour faire en sorte qu'on a puissent agrandir un peu plus la charrette up tac tac tout autour on continue à mettre tout ça maintenant que vous avez votre charrette là vous êtes vraiment libre de faire comme vous voulez niveau niveau charbon donc là vous pouvez vraiment mettre en plus d'un côté ici vous pouvez en mettre pas beaucoup ici je vais en mettre au milieu parce que ça se fait bizarre là je vais en remettre tiens comme ça voilà et là on a une petite charrette après à côté vous pouvez vraiment faire un petit truc du style ici il ya pas mal de pas mal de charbon up tac 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 voilà on va rajouter peut-être deux ici et voilà donc là aujourd'hui voilà on s'est fait une petite charrette avec la petite grue qui donne directement le charbon quoi en gros donc voilà c'était la petite vidéo d'aujourd'hui donc je vous ai présenté voilà cinq nouvelles petites décorations à faire j'espère que ça vous a plu moi en tout cas celle qui me plaît le plus c'est vraiment voilà c'est vraiment les coffres en fait la salle des coffres c'est vraiment le truc le truc le plus incroyable que qui puisse être de tout ça après c'est vrai que c'est pas mal de faire de faire la petite grue après la grue ce qui est bien c'est que pareil c'est comme le tonneau vous pouvez l'agrandir beaucoup plus grand pour la faire beaucoup plus grosse franchement c'est un truc de ouf et moi je pensais vraiment pas qu'au début j'allais réussir avec les chaînes mais voilà quoi quand je les fais bas c'est un truc incroyable quoi donc voilà franchement les mecs gros merci à vous d'avoir encore regardé ma vidéo merci pour tous les likes de la dernière vidéo et surtout à les vues et tout ça fait plaisir quoi les mecs c'est encore nombreux à regarder mes vidéos et surtout bah on est bientôt 400 abonnés ça fait hyper plaisir franchement c'est grâce à vous que tout ça ça marche c'est grâce à vous que je fais des vidéos toujours le haut temps je prends toujours autant de plaisir à faire tout ça et non gros big up à vous gros merci à vous les mecs et franchement je vous souhaite à tous une bonne soirée et ben voilà quoi ciao